En 2009, pour la première fois dans l'histoire, la moitié des humains vivaient en ville. Les villes sont de plus en plus peuplées, et si on peut augmenter la densité, on augmente aussi beaucoup la surface. Le problème qui en résulte n'est pas nouveau, c'est celui du transport. Comment transporter efficacement beaucoup de gens en ville, comment franchir les obstacles, etc. Mais depuis quelques temps s'est ajoutée une autre contrainte, celle du réchauffement climatique. Si on ne baisse pas drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, ça va mal se passer. Très mal se passer. En fait, ça se passe déjà mal, mais là, ça sera pire. C'est dans ce contexte qu'est ressorti une idée des placards. Et si on utilisait des téléphériques comme transports en commun ? Cette vidéo est sponsorisée par Displate, des posters en métal de très grande qualité et aimantés, idéal pour la déco dans la maison et même dans l'atelier car très résistant et extrêmement facile à enlever. Vous pouvez bénéficier actuellement d'une réduction via un code promo qui est dans la description. Et j'ai posté quelques designs sur ma boutique si vous voulez soutenir la chaîne. Vous avez aussi plus de 1,4 million d'artworks différents, y compris dérivés de vos séries, films ou jeux vidéo préférés. Plus d'informations et de détails en fin de vidéo. Le transport par câble aérien consiste à faire circuler des cabines sur un ou plusieurs câbles porteurs. Câbles porteurs qui portent les cabines, d'où le nom, et qui sont fixes, ils ne bougent pas. Et qui utilisent un ou plusieurs câbles tracteurs. Qui tirent les cabines, hein, donc qui sont mobiles. Sinon ça n'avancerait pas et ça ne servirait à rien. Sachant qu'il est possible d'avoir un seul câble qui sera à la fois porteur et tracteur. A chaque extrémité se trouvent des stations. En général on a une station avec la motorisation, qui fait avancer les cabines, et l'autre station qui est une grosse poulie de renvoi. En gros, calmez-vous les puristes, je vais rentrer dans les détails après. Bref, au milieu et en fonction de la longueur et des obstacles, on peut avoir des pylônes pour supporter les câbles et éventuellement faire quelques virages. Bien sûr il existe plusieurs systèmes de transport suspendus par câble, sinon ça serait pas drôle. Bon, j'enlève tout ce qui est tire-faits et télésièges, parce que le but ici c'est de parler du transport en commun en ville. Déjà qu'au ski il y a toujours quelqu'un qui fait tomber un truc, un bâton, une paire de gants. Je te dis pas les dégâts en ville si on a un pack de 24 binous qui tombe de 30 mètres sur la terrasse d'un café. Ça ferait des ordres. Le système le plus simple est le télécabine. Un seul câble qui sert à porter et à tirer la cabine, et fait le tour des stations. Les cabines peuvent porter de 4 à 15 places, et sont débrayables. Le système débrayable c'est une pince qu'on appelle mordache, qui serre le câble. Le système est entièrement mécanique, deux ressorts qui assurent la pression sur la pince. Quand la cabine arrive en station, elle entre dans un guide qui va ouvrir la pince et libérer la cabine du câble. Un ensemble de roues vont ensuite entraîner la cabine à une vitesse plus réduite. On le voit très bien ici. La roue qui fait circuler le câble tracteur est ici, et quand la cabine arrive, elle est séparée du câble et continue sur un autre chemin. Ce qui permet par exemple de s'accrocher sur un autre câble pour faire des longs trajets. En fait, le système débrayable permet surtout de monter ou descendre de la cabine sans risquer sa vie à chaque fois. Apparemment, pour les fauteuils roulants, c'est possible, on peut monter dedans. Un monocâble avance à 20 km heure avec une cadence maximale de 3600 personnes par heure. C'est le moins cher à construire, environ 10 millions d'euros pour 1 km et 2 stations. Oui, pour un particulier, c'est mort. En même temps, si j'ai besoin d'un téléphérique pour me déplacer dans ma propriété, je pense pas que je sois le genre de personne à prendre les transports en commun, donc... A partir du moment où on a au moins un câble porteur qui ne bouge pas, et un câble tracteur, on entre dans le domaine des téléphériques. Le câble porteur permet d'augmenter la distance entre deux pylônes, mais aussi le poids de la cabine, et donc de porter plus de gens dedans. Le téléphérique classique est celui à deux cabines en va-et-vient. C'est le cas de celui de Brest. Deux câbles porteurs, deux câbles tracteurs, deux cabines qui avancent l'une à l'opposé de l'autre. Bon, en fait, il est pas si classique que ça, hein, parce que les cabines passent les unes au-dessus des autres, alors que sur un système classique, elles passent côte à côte. Un peu comme ici, au téléphérique de l'aiguille rouge. Les téléphériques en va-et-vient n'ont logiquement que deux cabines, sinon ça poserait problème. Du coup, en général, on compense en en mettant des plus grosses. Deux cabines. Cependant, la cadence est inférieure aux télécabines, 2800 personnes par heure pour les plus gros. On peut imaginer rajouter des stations intermédiaires, mais c'est pas le système qui s'y prête le mieux. En fait, pour avoir une grosse cadence, une grande longueur, et mettre des stations intermédiaires où on veut, il faut pouvoir allier la souplesse du télécabine avec les grosses cabines du téléphérique en va-et-vient. Il y a deux systèmes pour ça. D'une part, le téléphérique a trois câbles débrillables, pareil que les télécabines, mais avec trois câbles. Deux câbles porteurs et un tracteur. On appelle ça aussi des téléphériques 3S. C'est ce qui va être mis en service à Toulouse à la fin de l'année. La ligne Téléo qui fait 3 km avec 3 stations. Et c'est le turfu, parce qu'on peut mettre plus de deux cabines et on peut atteindre une cadence de 6000 personnes par heure avec une vitesse de 30 km heure. C'est complètement fou. Et ça, grâce à deux câbles porteurs qui assurent une bonne stabilité et une bonne résistance au vent. On parle de résistance jusqu'à 100 km heure à peu près. L'autre système est le Funitel. Un seul câble, à la fois porteur et tracteur, qui fait une double boucle. Les cabines tiennent donc sur deux câbles, enfin sur deux boucles du même câble. Elles sont détachables et on peut en mettre autant qu'on veut. Oui, c'est assez particulier comme système et on peut faire des grandes distances avec. La cadence est équivalente au téléphérique 3 câbles débrayables. Donc avec les systèmes Funitel ou 3 câbles débrayables, on est capable de transporter 6000 personnes par heure maximum. Les cabines transportent jusqu'à 35 passagers, donc pèsent plusieurs tonnes. D'ailleurs, on a carrément des Funitel capables de transporter des voitures. Il faut juste pas oublier de mettre le frein à main. C'est utilisé par Volkswagen pour ranger les voitures neuves dans leur parking. Me demandez pas comment on peut avoir un ticket, c'est pas possible. Bref, une question se pose. Tout ça, là, ça tient grâce à deux pauvres câbles ? Eh ben oui, mais pas n'importe quel câble. Ils font de 25 mm à 70 mm de diamètre, entre 2 et 30 kg au mètre. Ici, par exemple, c'est une section du câble tracteur du téléphérique de Brest, fabriqué par ArcelorMittal. D'ailleurs, si on prend leur catalogue, bah oui, un catalogue de câbles de téléphériques en PDF. Sinon, comment tu fais pour choisir ? L'usine qui les fabrique est à Bourg-en-Brest, d'ailleurs. Je dis ça purement par hasard, bon, il s'avère que je suis spécialisé dans les visites de chantier, les visites d'usine, mais vous avez un formulaire sur mon site pour me contacter ? Bon, c'est purement fortuit. Prenons un câble, par exemple, le très connu WS36. Le fameux, qui sert à... Bah, à faire des téléphériques. Il est fait à partir de 6 brins, eux-mêmes constitués de multiples petits fils d'acier. Le tout autour d'un cœur en polymère pour éviter les frottements des brins entre eux et la déformation du câble. Il y a même des câbles avec beaucoup plus de brins, complètement en acier, avec de la fibre optique au centre. Non, non, c'est pas un complot de la 5G, c'est pour faire communiquer les stations entre elles. Un câble d'un diamètre de 50 mm est capable de supporter jusqu'à 200 tonnes ! Non, mais 200 tonnes ! Pour un machin qui a un diamètre inférieur à une canette de coca. Donc, dans le cas où on a un téléphérique, avec deux câbles porteurs, je crois qu'on est large. Si vous avez déjà pris le télésiège ou le téléphérique, vous avez peut-être cherché à savoir où était l'endroit où les deux bouts du câble tracteur se rejoignent. Je faisais ça quand j'étais gosse, mais je pense qu'on l'a tous fait. Non, mais je trouvais illogique d'avoir une boucle parfaite sans avoir un nœud ou un truc à un endroit. Et puis un jour, je me suis rendu compte que... ma quête était vaine. Je crois que ça fait partie de ces épreuves qui nous font grandir. En effet, si on prend par exemple le télécabine, le câble fait une boucle. Et c'est livré en rouleau, donc à un moment, il faut raccorder les extrémités. Alors, on ne va pas faire un nœud, ça ferait un petit peu désordre. On ne va pas non plus souder les extrémités, ça serait trop fragile. On va faire ce qu'on appelle une épissure. Et croyez-moi, c'est tout un art. Le principe est de détresser le câble sur une longueur de plusieurs dizaines de mètres. On va ensuite retresser les brins les uns dans les autres. Pour ça, chaque brin est coupé avec un décalage, pour éviter que tous les brins soient au même endroit. Et le truc assez étonnant, c'est que toute l'opération est faite à la main, avec des outils assez basiques. Des marteaux et un espèce de burin chelou. Vous savez, c'est tout un travail artisanal, quoi. C'est transmis de père en fils. Une fois le câble en tension, les brins sont retenus entre eux par friction, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas l'extrémité du câble. On a l'impression que c'est une boucle continue. Mais si on a l'œil, on peut voir des marques de peinture à certains endroits. C'est là que sont les extrémités des brins de l'épissure. Oui, parce qu'on vérifie régulièrement le diamètre du câble à ces endroits pour voir si rien ne bouge. Parce que si ça bouge, c'est mauvais signe. Bon, je pense qu'on commence à comprendre pourquoi on veut utiliser le transport par câble comme transport en commun. Non, parce que l'idée de base, c'est d'utiliser le téléphérique non pas pour aller au sommet d'une montagne ou pour aller faire du ski. C'est-à-dire, avec un ticket de transport classique, tu prends le téléphérique comme tu prendrais le bus ou le métro. Et donc, si on veut mettre des téléphériques en ville, il faut quand même qu'il y ait des avantages par rapport aux autres transports en commun. Non, parce que moi, si tu veux, je serai maire. J'adore ce genre de technologie, donc j'en mettrais partout. Je mettrais des téléphériques, je mettrais une ligne en dirigeable pour pouvoir se balader, enfin, voilà. Alors, peut-être que techniquement, c'est génial, mais d'un point de vue pognon, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, le plus gros argument qu'il y a utilisé en faveur du téléphérique, c'est l'emprise au sol qui est très réduite. C'est-à-dire qu'il faut pas beaucoup de place. Une ligne de tram, il faut poser les rails. Un bus, il faut aménager des voies si on veut éviter les bouchons. Avec un téléphérique, tu poses un poteau de temps en temps et pouf, tu as fait trois bornes, quoi. L'autre argument, c'est qu'on peut très facilement franchir des obstacles sans se ruiner en pont ou en tunnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise en montagne, en fait. Ouais, c'est sûrement pour ça. Regardez par exemple celui-là en Chine. Il arrive direct dans la falaise. Et en plus, la construction est française. C'est la classe. Un autre avantage du transport aérien par câble, c'est qu'on est en hauteur. Il est donc possible de faire des tracés qui font fi de la topologie urbaine. On peut aller tout droit. Bon, bien sûr, ça suppose de passer parfois à hauteur des habitations. Pour ça, on peut mettre en place des systèmes pour flouter les vitres automatiquement. Et ouais, on n'arrête pas le progrès. Un autre avantage, c'est que le téléphérique est entièrement automatique. Il peut très facilement s'automatiser. Et vu qu'il n'y a qu'un seul moteur qui entraîne toutes les cabines, la cadence du téléphérique est tout le temps la même. Et surtout, ça consomme que dalle. Et c'est électrique en plus. La taille du moteur d'un téléphérique ou d'un télécabine dépend de sa longueur, du dénivelé, etc. Tous les téléphériques sont équipés d'un moteur principal et d'un moteur de secours. Le principal est électrique, allant de quelques centaines de kilowatts à plusieurs mégawatts pour les plus gros. Il entraîne directement ou avec une boîte de vitesse, la poulie du câble tracteur. Aujourd'hui, avec les avancées en électronique de puissance, on peut facilement faire varier la vitesse des moteurs, ce qui assure un démarrage tout en finesse. Sur l'entraînement, on va aussi trouver un frein de secours et un moteur de secours indépendant. Indépendant, ça veut dire qu'il doit être alimenté par une source indépendante du moteur principal. En général, c'est un moteur diesel qui alimente un moteur hydraulique. Et c'est le moteur hydraulique qui va faire tourner la roue principale. La vitesse réglementaire du moteur de secours est de 1,8 km heure. Autant vous dire qu'on a le temps. Mais il vaut mieux ça, car en cas de panne, on peut évacuer le public normalement. C'est-à-dire par les câbles, quoi. Car en effet, en cas de souci, on peut être amené à évacuer le public depuis la cabine à la corde. Sensation garantie. Au niveau de la sécurité, on a vu que les câbles étaient très résistants. Les accidents sont très peu nombreux par rapport à la quantité de personnes déplacées. Il y a une liste sur Wikipédia. D'ailleurs, une pensée pour les deux personnes qui en 2013 ont vu leur cabine se décrocher et tomber d'une hauteur de 1 mètre juste à l'arrivée. Je pense que dans ces moments-là, tu dois mesurer la chance que tu as. Pour revenir sur la technique, la poulie de renvoi, qui se situe donc à l'opposé de la station qui a le moteur, est montée sur vérin. Ce système permet de gérer la tension du câble tracteur pour compenser la dilatation due à la température ou les effets d'oscillation. Finalement, un téléphérique, c'est un système mécanique assez simple. Bien sûr, il y a tout un tas de subtilités. À Brest, par exemple, la cabine s'incline automatiquement à l'arrivée de la station pour être en face du sol. On trouve aussi tout un tas de systèmes de contrôle, par exemple pour mesurer la déviation des câbles pour éviter qu'ils sortent des roues de guidage. Si on veut voir des exemples d'utilisation en mode transport en commun, il faut aller voir du côté de l'Amérique du Sud. En particulier, les télécabines de La Paz, Caracas et Mendelin. Je ne sais pas si je le dis correctement. Celui de La Paz est impressionnant, avec ses 10 lignes pour un total de 32 km, 250 millions de passagers en 2019 et 776 cabines. C'est un télécabine débrayable avec des stations intermédiaires et il est complètement intégré dans le réseau urbain de transport utilisé quotidiennement par les habitants. C'est vraiment comme le métro ou le bus, tu montes dedans avec un titre de transport classique. D'ailleurs, ces images ont été faites par une personne habitant à La Paz qui m'a envoyé des vidéos prises pendant ses trajets quotidiens. Je remercie Canella pour avoir pris le temps de le faire, c'est génial. Les lignes font aux alentours des 3-4 km de long et la vitesse est d'environ 21 km par heure. Alors, ça paraît peu mais ça se traîne pas tant que ça. Déjà parce qu'on va tout droit et sans interruption et si on compare au métro parisien par exemple, la ligne 4 avance avec une moyenne de 21 km heure. En fait, en transport en commun, la vitesse importe peu. Ce qu'on va regarder, c'est les temps de trajet et les débits en nombre de passagers par heure. A La Paz, les temps de trajet sont de 16 minutes maximum pour faire toute une ligne de 4,3 km. Le débit maximum dépend de la ligne. Il varie entre 2000 et 4000 passagers par heure. Bon, même si un trajet ça peut être un petit peu plus long parce qu'il y a un inconvénient que je n'ai pas expliqué, c'est le fait que s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à descendre par exemple d'une cabine, on est obligé d'arrêter tout le télécabine et donc toutes les cabines en même temps et de le faire repartir une fois que le problème est résolu. Mais bon, en même temps, quand il y a un problème dans le métro, en général, c'est toute la rame qui s'arrête donc au final, c'est à peu près la même chose. Bon alors, 4000 passagers par heure, c'est vrai que si on n'a pas de point de comparaison, ça ne dit pas grand chose. J'ai trouvé un tableau venant du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, rapport qui date de 2011. Je l'ai actualisé avec les chiffres connus sur les dernières technologies de transport par câble. Les téléphériques en va et vient ont le débit le plus faible, entre 2000-2800 personnes par heure maximum. Le débit d'une ligne de bus classique, c'est un petit peu moins. Les télécabines comme la Paz varient entre 2000 et 4000 personnes par heure. Les téléphériques à 3 câbles et la F-Unitel peuvent tourner de 4000 à 6000 personnes, mais je n'ai pas vu d'exemple réel à 6000, c'est juste sur un papier qui annonce ce chiffre théorique. Un bus à haut niveau de service, c'est les gros bus articulés avec des voies prévues pour eux, c'est à peu près 3000 passagers par heure. Et un tramway, ça dépend de sa longueur, mais ça sera entre 2500 passagers pour un 23 mètres à 5500 passagers pour un 43 mètres. Le métro, quant à lui, a un débit largement plus élevé, même si là encore, ça dépend de sa longueur. On est à plus de 10 000 personnes par heure, donc on joue pas du tout dans la même cour. Après voilà, c'est juste pour avoir une idée. Et le transport par câble, il s'en sort pas si mal que ça finalement. Surtout qu'il a un avantage majeur. À partir du moment où on l'allume, le nombre de cabines et la vitesse ne changent pas. Donc on a la même fréquence de cabines à 8h un mardi ou à 16h un dimanche. Et ça, c'est cool. Enfin, dans l'absolu, on pourrait détacher des cabines pendant les heures creuses, mais je pense pas que ça se fasse. Ce qui fait qu'on tient peut-être là un mode de transport qui peut vraiment aider à la transition écologique parce que ça consomme vraiment pas beaucoup d'énergie tout en ayant un coût relativement modeste. Donc le téléphérique, c'est pas juste « Oh lol, on va faire un téléphérique ! » C'est envisageable sérieusement comme transport en commun. Alors bien sûr, le but, c'est pas de remplir les villes de câbles. On va pas se mentir, c'est quand même un petit peu moche, surtout si on en met de partout. Après, un câble, c'est quand même beaucoup moins visible qu'un pont et beaucoup moins bruyant qu'une voie rapide. Les exemples de transports par câbles urbains qu'on a actuellement sont utilisés en obstacle, comme un fleuve ou une zone qui est très difficilement aménageable. C'est le cas à La Paz où une partie de la ville est dans les montagnes. On a d'abord envisagé de mettre un métro, mais ça coûtait beaucoup trop cher. On a ensuite envisagé de mettre un métro aérien, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Et donc au final, on a mis des téléphériques. Et tout le monde est super content de ce téléphérique parce qu'en plus, on peut admirer le paysage. C'est vrai que c'est quand même un peu plus joli que d'être sous terre, quoi. On s'en sert aussi pour relier les zones extérieures à la ville. Si on a un gros parc ou une montagne entre les deux, c'est quand même pratique. C'est le cas de la ligne L à Mandeline, par exemple. On peut donc s'attendre à voir apparaître de plus en plus de téléphériques en périphérie des villes. On peut aussi supposer qu'il y aura des systèmes de plus en plus rapides et sophistiqués. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer un réseau de cabines qui sont indépendants des lignes ? On pourrait faire passer les cabines d'une ligne à l'autre sans devoir sortir de la cabine. Et puis un jour, on construira une deuxième tour Eiffel pour faire passer un énorme téléphérique qui fera Berlin-Paris. On construira des téléphériques supraconducteurs avec suspension magnétique pour aller super vite. Hé, attends, c'est pas si con que ça, en fait. Et on finira par l'aboutissement ultime, le téléphérique spatial qui permettra enfin à l'homme de coloniser le système solaire. Je crois que je suis allé un petit peu trop loin, là. À une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Avant de se quitter, je vous présente Displate, des posters en métal d'excellente qualité. Ils sont livrés dans un packaging solide et protégés par un film en plastique. Avec, on trouve la notice et un ou deux aimants en fonction de la taille, à coller au mur pour aimanter les posters. La qualité des impressions est vraiment là, tant sur les nuances, les couleurs et la finition. Il existe deux tailles différentes et la possibilité de faire des posters géants avec quatre Displate. Chaque Displate est livré marqué d'un hologramme d'authenticité au dos. En plus, à chaque fois que vous achetez un Displate, vous participez à planter des arbres. En plus de ceux que je vais utiliser dans mon atelier, j'en ai pris un pour le salon. Mais une question se posait. Les aimants collés au mur ne risquent-ils pas d'abîmer la peinture ou la tapisserie ? Displate livre avec les aimants des papiers autocollants prévus spécialement pour ce type de cas. On colle l'aimant sur le papier, puis le papier sur le mur. J'ai fait un test en collant un bout de ce fameux papier dans un coin de placard et il ne reste pas de traces. Pour la pose, c'est extrêmement facile. Il suffit de placer les aimants approximativement et étant donné que le poster est aimanté, on peut ensuite l'ajuster très facilement. On peut en utiliser pour la déco dans son atelier par exemple. Et si on fait quelque chose de vraiment salissant, il suffit de l'enlever du mur. Profitez une semaine après la sortie de cette vidéo de 27% de réduction jusqu'à 2 achats et de 37% de réduction pour 3 achats ou plus. Après cette date, la promo passera ensuite à 20%. Si vous êtes intéressé par les designs sur ma boutique, sachez que ça permet aussi de soutenir la chaîne. Le lien est dans la description. Sous-titrage ST' 501